Nous pouvons parler d'événements photo à Saint-Hilaire de Loulay. L'exposition photo annuelle orchestrée par l'atelier photo du club Lolaio prend de l'ampleur. Deux salles sont maintenant nécessaires. Le centre culturel en exposition libre et la salle du cercle sur le thème C'est fou. Absolument, c'est la folie, le thème qu'on a retenu cette année, C'est fou ! Point d'exclamation. Pour ne pas rentrer complètement dans la folie, on s'est rapproché de l'expression aussi C'est fou qui parfois nous prend au quotidien par rapport à ce qu'on peut considérer comme étonnant dans notre sphère de tous les jours. Alors qu'est-ce qui est donc fou ici à Saint-Hilaire ? Alors ce qui est fou, c'est aussi notre organisation qui change, qui évolue. Donc de l'événement exposition photographique qu'on a connu depuis 13 ans, nous passons à un intitulé qui est l'événement photo puisque nous avons maintenant deux sites d'exposition. Avec cinq axes créatifs, trois autour du thème C'est fou qui se tient dans cette salle, la salle du cercle à Saint-Hilaire de Loulay. Et puis l'autre salle, le centre culturel qui n'est pas très loin, dans laquelle on a deux expressions artistiques. D'une part les projets personnels des membres, les membres qui se sont inscrits dans cette thématique. Et puis un cadavre exquis que tout le monde connaît sous forme écrite, les surréalistes des années 20 qui ont composé, qui ont cherché une façon d'écrire différente. Ça consistait à écrire une phrase, à remettre à une personne suivante, qui écrivait la phrase inspirée de la première, et ainsi de suite. Et nous l'avons adaptée en termes photographiques. Tenir compte, si tu veux, du côté droit de ce que je reçois, donc celui-là a reçu cette photo, tu tiens compte du côté droit pour faire une suite. Donc on a une fraise de 24 images, où les différents photographes n'ont eu comme référence que la photo précédente. Ça a eu beaucoup d'intérêt pour le groupe, ils ont beaucoup aimé travailler ce sujet-là. Donc c'est un travail collectif. Alors sinon, bien entendu, une image, enfin une photo, va avec une photo, c'est vraiment un duo encore ? C'est toujours le duo au niveau de l'expression ici, sur le thème C'est fou, pour ce qui est des membres. Donc on travaille toujours en diptyque. On le maintient, je crois que maintenant c'est ancré au niveau du groupe. Je crois que tout le monde a compris que c'était aussi une façon d'avoir un complément de réflexion, plutôt que de présenter deux photos individuelles. On a un corpus de deux photos qui se parlent, et c'est une recherche en soi. Les élèves ont également travaillé sur le sujet encore une fois cette année. Les classes de CM1, de l'école des petits cailloux, et l'école Sainte-Marie, niveau CM1, qui exposent ici leurs travaux. C'est Jean Soulard qui pilote ce projet du côté de notre association, de notre atelier photo, et qui le fait en coopération bien sûr avec les enseignants des écoles, puisque c'est vraiment un projet construit. Les élèves réfléchissent au sujet, réfléchissent à ce qu'ils veulent produire, font des esquisses, et nous les encadrons un après-midi pour réaliser ce qu'ils ont l'intention de faire. C'est exposé ici, et on a également derrière moi la réalisation. On a comme photographe invité cette année, non seulement un photographe, mais sept, qui sont dans le cadre d'un travail collectif en coopération avec le lycée, Léonard de Vinci, sa section photographie, donc formation photographie. On a ici le travail, il y a une réinterprétation du thème, puisqu'ils sont partis de C'est fou à fou tout court. Et toujours le partenariat avec l'UNICEF, ça fait maintenant quand même près de plus de dix ans, que les visiteurs ont l'occasion d'acquérir une photo, plusieurs, s'ils ont envie, en tout cas des membres exposés, des diptyques, ils ont donc la possibilité pour 12 euros d'acquérir une photo, les bénéfices allant au profit de l'UNICEF. L'exposition est visible à Saint-Hilaire-de-Loulay du 14 au 16 octobre inclus, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h. Merci d'avoir regardé cette vidéo !